Bonjour, chers étudiants, comme prévu, on va commencer à étudier le contenu du thorax, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Et on va, comme je vous ai dit, on va étudier appareil par appareil. Et aujourd'hui, on va voir le premier appareil, c'est l'appareil cardiovasculaire, et on va étudier l'anatomie du cœur. Donc, le cœur, on va commencer par une introduction pour donner une définition. Et dans cette définition, qu'est-ce qu'on va dire ? Le cœur est un organe musculaire creux, situé dans le thorax, et qui joue le rôle de pompe responsable de la propulsion du sang vers tous les organes du corps humain. Donc, c'est un organe musculo, musculaire creux, et qui va jouer, comme je viens de dire, jouer le rôle de pompe qui va assurer la propulsion, ou il sera chargé de la propulsion du sang vers tous les organes du corps humain. Donc, ça, c'est la définition. Deuxièmement, quel est l'intérêt de cette question ? Pourquoi vous êtes, en tant que médecin généraliste, vous êtes obligé de connaître parfaitement cet organe et cet appareil cardiovasculaire ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la première raison, c'est une raison physiologique. Sur le plan physiologique, le cœur est un élément essentiel au niveau du corps humain. L'arrêt du cœur signifie la mort. L'arrêt de la circulation signifie l'arrêt de la vie. Donc, c'est la mort. Deuxième chose, au niveau, donc sur le plan physiologique, c'est un organe qui est vital. Maintenant, sur le plan pathologique. La pathologie de l'appareil cardiovasculaire est une pathologie très vaste et très riche. On peut commencer, premièrement, par le problème des malformations. Les malformations sont très variées et très nombreuses au niveau du cœur. On peut avoir des malformations au niveau des cavités. On peut avoir des malformations au niveau du muscle. On peut avoir des malformations au niveau des septembre de séparation, c'est-à-dire les cloisons qui séparent. On peut avoir des malformations au niveau des valves. On peut avoir des malformations au niveau des vaisseaux. Donc, il y a plusieurs types de malformations que vous allez détailler au cours de l'étude de la pathologie cardiovasculaire. Donc, le problème de malformations. On peut citer ici les malformations type d'extra-rotation de la horte, malformations, persistance du canal artériel. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Les coactations de la horte. On peut citer les tétralogies de phalloc, les trilogies de phalloc, etc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de malformations. Le deuxième problème, ce sont les valvulopathies. « Valvulopathie ». « Pathie » veut dire « maladie ». Et « valvulopathie » veut dire « valvule ». C'est quoi « valvule » ? « Valvule », c'est une structure qui s'interpose, qui va séparer les différentes cavités et se trouve aussi entre les cavités et les vaisseaux. Donc, on va étudier ces valves, comment ils sont, comment ils se disposent, quelle est leur anatomie. Donc, tout ça est important à connaître parce que cette pathologie valvulaire, les valvulopathies sont très fréquentes. Ils posent un véritable problème pour le chirurgien cardiovasculaire et pour le cardiologue parce qu'il faut faire le diagnostic et il faut traiter ces valvulopathies. Sinon, l'évolution va se faire vers la dégradation de la fonction du cœur et l'insuffisance cardiaque et la mort. Troisième problème, ce sont les problèmes de coronaropathie. Coronaropathie. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Pathie » veut dire « maladie ». « Coronaro » vient du mot « coroner » et « coroner », c'est le nom des vaisseaux qui vascularisent le cœur. Le cœur est un muscle, il a besoin d'une oxygénation, il a besoin de l'énergie pour travailler. Qu'est-ce qui va ramener ? Qu'est-ce qui va apporter cette énergie et cet oxygène ? Ce sont les vaisseaux coronaires. Ce sont les vaisseaux qui vont irriguer, qui vont vasculariser le cœur. Ces vaisseaux se trouvent parfois altérés et par conséquent, ça va donner une coronaropathie, c'est-à-dire une maladie des coronaires. Au début, il va se manifester par une douleur, c'est ce qu'on appelle la crise cardiaque ou la longueur d'effort ou bien l'angine de poitrine. Tout ça sont des synonymes de cette crise cardiaque, l'angine de poitrine. Et à la longue, ça va donner un arrêt cardiaque, c'est ce qu'on appelle la mort du muscle cardiaque, c'est l'infarctus du myocarde. Un autre problème, ce sont les HTA. C'est quoi HTA ? C'est l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui va toucher les vaisseaux. Et puis, les autres problèmes, ce sont les malformations des vaisseaux, etc. Donc, vous voyez, ça, ce sont des têtes de chapitre qui reflètent l'intérêt de cette question. C'est une question extrêmement importante à connaître. Donc, après cette introduction, nous allons voir grand 2, on va passer à grand 2, la forme plus la situation du cœur. Donc, je vous rappelle tout de suite, le cœur est un muscle creux. À l'intérieur, il y a des cavités qui s'inscrivent dans une forme de pyramide. pyramide triangulaire avec trois faces, une base et un sommet. Donc, le cœur a la forme de pyramide avec trois faces, une base et un sommet. Les faces sont, donc, premièrement, la forme, petit a, la forme. Et on a dit qu'il va avoir une forme pyramidale avec trois faces. Une première face, c'est la face dite entero-latérale ou bien la face sternocostale. C'est une face qui va regarder vers l'avant et vers la droite. Pour quelles raisons ? Parce que, tout simplement, le cœur est orienté vers l'avant, vers le bas et vers la gauche. On va voir ça sur un schéma. La deuxième face, c'est la face inférieure, appelée aussi face diaphragmatique. Diaphragmatique, pour quelles raisons ? Parce qu'elle regarde vers le bas. Or, le cœur repose sur le diaphragme. Il repose sur le diaphragme et il a une face avec laquelle il repose sur le diaphragme, qui s'appelle la face diaphragmatique. Et puis, une troisième face, c'est la face latérale, gauche. Elle s'appelle la face pulmonaire. Pulmonaire. Pourquoi on l'a appelée face pulmonaire ? Parce qu'elle est en contact direct avec le poumon, du côté gauche, avec le poumon gauche. Donc, voici les différentes faces au niveau du cœur. La situation, petit b, la situation. Le cœur est situé dans le thorax, entre les deux poumons, au-dessus du diaphragme. Et il occupe quelle partie ? Il occupe l'espace entre les deux poumons qui s'appelle le médiastin. Mais quelle partie du médiastin ? Le médiastin antérieur. Le médiastin postérieur sera occupé par l'osophage et par les vaisseaux, alors que le médiastin antérieur est occupé par le cœur. Donc, si on veut étudier la situation, nous allons réaliser un premier schéma, un schéma d'une vue antérieure du thorax, vue antérieure du thorax, montrant la situation du cœur. Donc, sur cette vue antérieure, nous allons... Voici le poumon droit, le poumon gauche, qui font partie de l'appareil respiratoire. Ensuite, nous avons en bas, nous avons le diaphragme. Le diaphragme, comme on l'a vu, il va occuper la partie... Voici le diaphragme avec ses deux coupoles, coupole droite et coupole gauche, et le cœur va occuper cette partie centrale. Donc, cette partie centrale... Donc, voilà, le cœur, il va occuper l'espace qui est situé entre les deux poumons, qui s'appelle le médiastin. Le médiastin. Et quelle partie du médiastin ? C'est le médiastin antérieur, ce qui nous amène à réaliser un deuxième schéma. Le deuxième schéma, qui va consister à réaliser une coupe transversale du thorax, montrant la situation du cœur. Donc, je répète, où se trouve le cœur, sa situation ? Le cœur se trouve entre les deux poumons, au niveau du médiastin. Le médiastin, c'est l'espace situé entre les deux poumons, au-dessus du diaphragme et au-dessous des gros vaisseaux. Voici les gros vaisseaux, la horte et la veine cave supérieure, au-dessous des gros vaisseaux. Maintenant, sur une vue, ça, c'est une vue antérieure, les repères sont supérieurs en haut et gauche, elle est à ma droite. Maintenant, je vais réaliser, comme je viens de dire, une coupe transversale du thorax. Sur cette coupe transversale du thorax, nous avons la ligne médiane, nous avons la vertèbre, ici, une vertèbre thoracique, voici une vertèbre thoracique, et en avant, nous avons le sternum. Latéralement, vous avez la paroi du thorax. Donc, le cœur va se situer dans le médiastin. Voici le poumon. À ce niveau, vous avez le poumon, ça, c'est le poumon gauche, et ici, vous avez le poumon droit. poumon droit et ici, poumon gauche. Et là, c'est le cœur. Alors, l'espace qui est là, c'est le médiastin. Le médiastin. Le médiastin est divisé par la trachée en deux niveaux ou bien en deux espaces. Un espace antérieur, donc supposons que la trachée, ça, on va le voir après, la trachée est là. Ici, c'est le médiastin antérieur et en arrière, c'est le médiastin postérieur. Donc, le cœur occupe la partie inférieure du médiastin antérieur. Donc, en résumé, on peut dire concernant la situation, la situation du cœur, le cœur est situé entre les deux poumons dans le médiastin antérieur au niveau de sa partie inférieure, alors que la partie supérieure est occupée par les gros vaisseaux. Qu'est-ce qui limite le cœur en bas ? C'est le diaphragme. Et qu'est-ce qu'il y a en arrière du cœur ? C'est le médiastin postérieur avec les éléments qui constituent cet espace. Grand 3. Après la forme et la situation, grand 3, on va passer à la configuration configuration externe. Configuration externe du cœur. Mais avant de commencer cette configuration externe du cœur, je vais parler d'un certain nombre de... Je vais rappeler un certain nombre de notions qui vont nous aider dans la compréhension de cette configuration externe. Donc, je vais passer tout de suite à un rappel de notions fondamentales. Qu'est-ce que c'est ces notions fondamentales ? La première notion. La première notion, qu'est-ce qu'il dit ? Tout ce qui sort du cœur ce sont des artères et tout ce qui rentre dans le cœur ce sont des veines. Donc, le schéma ou les éléments de départ ce sont des artères et les éléments qui arrivent vers le cœur ce sont les veines. Donc, les éléments qui sortent qui sortent du cœur ce sont des artères et l'exemple artère pulmonaire c'est un vaisseau qui sort du cœur vers le poumon. Aorte c'est un vaisseau qui sort du cœur vers l'organisme. Maintenant, deuxièmement, les éléments qui rentrent dans le cœur ce sont les veines. C'est-à-dire tous les vaisseaux qui vont venir vers le cœur ce sont des veines. Par exemple, les veines pulmonaires ce sont des veines qui vont rentrer dans le cœur mais qui proviennent du poumon. Deuxièmement, les veines caves supérieures et inférieures ce sont des veines qui vont venir de l'organisme vers le cœur. Ça, ce sont deux notions essentielles à connaître. Troisième notion. Troisième notion, on peut diviser le cœur en deux parties. Un cœur droit et un cœur gauche. Un cœur droit et un cœur gauche. Est-ce qu'on a deux cœurs ? Non. On a un seul cœur. Mais sur le plan fonctionnel, on le divise en deux secteurs. Un secteur droit et un secteur gauche. Un côté droit et un côté gauche. Le côté droit, le côté droit, c'est ce qu'on appelle le cœur droit. Le cœur droit contient du son non-oxygéné. et ça, c'est important, oxygéné. C'est du son non-oxygéné. C'est du son de retour. C'est-à-dire le son qui provient des organes vers le cœur. C'est du son qui est riche en CO2. C'est le son qui a perdu son oxygène. Donc, c'est du son non-oxygéné. Par contre, quatrièmement, le cœur gauche contient du son oxygéné. C'est un son qui est riche en oxygène et qui est prêt à partir vers l'organisme pour assurer l'oxygénation des organes. Donc, le cœur gauche, c'est du son oxygéné. Le cœur droit, c'est du son non-oxygéné. Mais qu'est-ce que c'est que le cœur gauche et qu'est-ce que c'est que le cœur droit ? Donc, je peux vous le dire tout de suite, le cœur est formé de quatre cavités. Deux oreillettes ou atrium, deux oreillettes ou atrium et deux ventricules. Donc, du côté droit, il y a une oreillette droite, un ventricule droit qui vont constituer le cœur droit. Et du côté gauche, vous avez une oreillette gauche et un ventricule gauche qui vont constituer le cœur gauche. Donc, le cœur droit formé par l'atrium droit et le ventricule droit, c'est le cœur droit. Il contient quel type de son ? Du son non-oxygéné. Par contre, le cœur gauche qui est formé par l'atrium gauche et le ventricule gauche contient du son oxygéné. Donc, voici quelques notions à connaître avant d'entamer la configuration externe du cœur. Une autre notion, cinquième, on peut l'ajouter, tout ce qui est artériel sera schématisé en rouge où tout ce qui est veineux sera schématisé en bleu. Ça, on vous l'a dit peut-être dans la première séance en anatomie, dans l'introduction, on vous a dit ces notions de langage des couleurs. Le schéma parle en anatomie. Le schéma parle à l'aide de quoi ? À l'aide des couleurs. Donc, il y a des couleurs qui sont prises de manière conventionnelle et qui signifient exactement un organe. Rouge, c'est artère bleue, c'est veine, jaune ou noire, c'est nerf. Ensuite, le muscle est en rouge s'il n'y a pas d'artère, il est en rose ou en orange s'il y a des vaisseaux, etc. Et tout ce qui est fibreux sera schématisé en vert, etc. Donc, voici la configuration externe et on va faire deux vues pour étudier la configuration externe du cœur. On est obligé de réaliser deux vues. Une vue antérieure, appelée aussi sternocostale, une vue antérieure. Rappelez-vous des faces, la face antérolatérale, on l'a appelée aussi sternocostale, et une vue postérieure, c'est-à-dire on va se placer dans le médiastin postérieur. Si je reviens à ce schéma, je vais vous montrer comment on va faire. La première vue, on va placer notre œil à ce niveau, c'est-à-dire c'est une vue antérieure. Donc, on va voir cette face. Cette face, elle est appelée face sternocostale parce qu'elle regarde le sternon et elle regarde les côtes sternocostales. et une deuxième vue, on va placer notre œil à ce niveau, c'est-à-dire c'est une vue de quoi ? C'est une vue postérieure et cette partie-là s'appelle la base du cœur. La base du cœur. Cette face, c'est la face antérolatérale sternocostale et cette face, c'est la face latérale. Gauche, c'est la face gauche égale la face pulmonaire. C'est la face pulmonaire et vous voyez très bien ici pourquoi on l'a appelée pulmonaire. Parce qu'elle est en contact avec le poumon gauche. Cette zone, c'est la base, cette zone, c'est la face antérolatérale et cette partie-là s'appelle la pointe du cœur ou bien le sommet. Mais on l'appelle beaucoup plus la pointe, la pointe du cœur ou bien le sommet. Et la pointe, on arrive à la percevoir en mettant la main du côté gauche du thorax, vous allez percevoir l'évattement du cœur. Qu'est-ce qui donne ces évattements ? C'est cette pointe qui vient percuter la paroi thoracique. Donc, le cœur, on peut le percevoir par le toucher, on peut l'écouter, le cœur, on peut l'écouter. Par quoi ? Par l'aide de stéthoscope, en mettant le stéthoscope sur le thorax, on entend les bruits du cœur, donc ça s'écoute. On peut le percevoir par le toucher, par la palpation et on peut le voir. On peut le voir comment ? Par les moyens d'imagerie, en mettant une échographie, l'échographie transparétale ou bien l'échographie transosophagienne, on peut introduire de l'échographe à l'intérieur de l'osophage et voir le cœur et on va voir les rapports du cœur et vous allez voir que c'est très facile de voir le cœur par l'intérieur de l'osophage, c'est ce qu'on appelle l'échographie transosophagienne comme on peut le voir par l'imagerie, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire ou autres moyens d'imagerie. Donc, voilà, on va réaliser une vue antérieure, une première vue, c'est la vue antérieure du cœur montrant sa configuration externe, vue antérieure du cœur montrant sa configuration externe. Les repères du schéma sont le supérieur étant en haut et puisque c'est une vue antérieure, la gauche est à droite du tableau. donc, premièrement, on va commencer par la mise en place du système veineux. Donc, voilà la veine cave supérieure, la veine cave supérieure. et c'est quoi la veine cave ? La veine cave, c'est une grosse veine puisqu'on l'a appelée supérieure, elle va drainer tout le sang de la tête et des membres supérieurs et le thorax. Donc, tout ce sang, elle va se regrouper au niveau de cette grosse veine qui va rentrer au niveau du cœur. Elle va rentrer au niveau de quoi ? Au niveau de l'atrium, voici l'atrium droit, c'est-à-dire l'oreillette droite. Cette oreillette droite va avoir une expansion, une expansion vers l'avant et vers le dedans, c'est ce qu'on appelle l'auricule. Donc là, vous avez la veine cave supérieure, cette veine cave supérieure va s'aboucher au niveau de l'atrium droit, c'est-à-dire l'oreillette droite et l'oreillette droite va donner le sang vers le ventricule. Quel ventricule ? C'est le ventricule droit. Le ventricule droit qui va monter, qui va donner un autre vaisseau vers le haut. Ce vaisseau, c'est quoi ? C'est l'artère pulmonaire. Donc là, vous avez l'artère, ça c'est une artère, c'est l'artère pulmonaire. Et l'artère pulmonaire, c'est une volumineuse artère qui va ramener le sang du ventricule droit vers les poumons. C'est pour cela qu'on l'appelle artère pulmonaire. artère, elle sort du cœur et pulmonaire, elle se dirige vers les poumons. Du côté gauche, nous avons le ventricule. Voici le ventricule. C'est le ventricule gauche. Et je légende, ici, nous avons la veine cave supérieure, atrium, atrium, c'est la même chose que l'oreillette, atrium droit, ventricule droit, ventricule droit, et puis, cette expansion-là, c'est un prolongement de l'oreillette, c'est un prolongement de l'atrium. D'ailleurs, on peut introduire le doigt à l'intérieur quand on opère le cœur, quand on arrive à cette région, on peut introduire le doigt à l'intérieur pour chercher la liberté de cette région. Et cet atrium, à quoi sert ? Il joue le rôle de soupape. En cas d'hyperpression au niveau du cœur, il y a une partie de sang qui va remplir et qui va entraîner une diminution de la pression à ce niveau. Donc, ça s'appelle auricule, auricule, auricule droite. Du côté gauche, vous avez le ventricule, ventricule gauche. Et voici la pointe du cœur, la pointe dont on a parlé. la pointe du cœur, c'est le sommet. Donc, nous avons 20 quarts supérieurs, atrium droit, ventricule droit, ventricule gauche. Du ventricule droit sort l'artère pulmonaire. Mais du ventricule gauche, quel est l'élément qui va sortir du ventricule gauche ? C'est la horte. C'est le plus gros vaisseau de l'organisme. Donc, la horte va sortir et il va avoir cette forme. C'est la forme d'une crosse. Donc, la horte va avoir cette forme d'arc. On va le développer après. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Que la horte, il repose sur la face gauche ou bien le flanc gauche de la veine cave supérieure. Donc, c'est un rapport. Il est situé, il repose sur le flanc gauche de la veine cave supérieure. Donc, ici, vous avez ce vaisseau. C'est tout simplement, c'est la horte. La horte thoracique. Entre les différentes cavités. Regardez, entre les différentes cavités, par exemple, entre l'atrium droit et ventricule droit, nous avons cette ligne. C'est ce qu'on appelle le sillon. C'est un sillon. Et entre ventricule gauche et ventricule droit, nous avons cette ligne. C'est ce qu'on appelle un sillon. Donc, ces sillons portent des noms. Portent des noms. Entre atrium droit et ventricule droit, ce sillon s'appelle le sillon atrioventriculaire. Sillon atrioventriculaire. Mais vous allez voir que ce sillon va avoir deux noms. Donc, sillon, c'est ce qu'on appelle le sillon atrioventriculaire. Ou bien, du fait que ce sillon, il représente une partie qui est déprimée par rapport aux deux saillies. vous avez la saillie du ventricule et la saillie de l'atrium. Et ça, c'est un sillon, sorte de vallée entre les deux dans lequel vont cheminer les artères coronaires. Les artères coronaires. Donc, les artères coronaires vont passer au niveau de ces sillons et ces artères coronaires seront noyées dans de la graisse. donc, il va y avoir du tissu graisseux qui va combler ces sillons. C'est pour cette raison qu'on appelle ces sillons les sillons coronaires. Sillons coronaires. Et cette zone s'appelle sillon atrioventriculaire ou la partie antérieure du sillon coronaire. C'est la même chose. La partie antérieure du sillon coronaire parce qu'il y a une face postérieure ou il y a la partie postérieure du sillon coronaire. Donc, qu'est-ce qui va cheminer dans ces sillons ? Ce sont les artères coronaires et ici, c'est l'artère coronaire droite comme on va voir après. Un deuxième sillon entre ventricule droit et ventricule gauche. C'est un sillon qui va séparer les ventricules et la même chose, il est comblé par du tissu graisseux et dans lequel chemine une artère une branche de l'artère coronaire et ce sillon, tout simplement, il sépare les deux ventricules. C'est pour cela qu'on va l'appeler sillon interventriculaire. Sillon interventriculaire. sillon interventriculaire. Donc, voilà les différents éléments qu'on voit sur la face antérieure. Donc, je répète, on voit essentiellement le cœur droit, le cœur droit. Regardez sur le schéma de la coupe transversale. Si je reviens à ce schéma de la coupe transversale, s'il vous plaît, donc si je vois ici, cette vue-là, cet œil qui regarde, il voit essentiellement cette partie-là. Est-ce que la base est vue par la vue antérieure? Non. Est-ce que la partie gauche du cœur, le ventricule gauche, est vue en totalité par cette vue? Non. Il est postéro-latéral. Par conséquent, ce qu'on voit essentiellement, le ventricule droit, le ventricule droit, l'atrium droit et une petite partie du cœur gauche, du ventricule gauche. Maintenant, on est obligé de faire une deuxième vue. Quelle vue? C'est la vue postérieure. Donc, la vue postérieure va nous montrer les éléments de la base du cœur. Donc, ce sera le schéma suivant. Donc, vue postérieure du cœur, vue postérieure du cœur, montrant sa configuration externe. Donc, si je vous pose la question, est-ce que, par exemple, l'oreillette gauche, l'atrium gauche, est vue sur une vue antérieure au sternocostal du cœur? Non. On ne peut pas voir l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle est vue selon une vue postérieure. Ce qu'on voit, c'est l'oreillette droite. Donc, effectivement, c'est ce que nous allons faire. Allez-y, les repères du schéma sont supérieurs en haut et le côté droit est à ma droite. C'est l'inverse de ce qu'on a fait avant. Donc, sur cette vue postérieure, on voit essentiellement, premièrement, la veine cave supérieure. Cette veine cave supérieure, elle va, comme j'ai dit, elle va drainer tout le sang du thorax, des deux membres supérieurs et de la tête. et puis, cette veine cave supérieure va s'aboucher au niveau de l'atrium, au niveau de l'oreillette droite, au niveau de l'atrium droit. Et l'atrium droit va recevoir aussi une volumineuse veine, une grosse veine qui va drainer tout le sang de l'abdomen et des membres inférieurs. Et c'est quoi cette veine ? Puisque la première, on l'a appelée veine cave supérieure, celle-là, elle s'appelle veine cave inférieure. La veine cave inférieure, on ne l'a pas schématisée sur la vue antérieure. Pour quelle raison ? Parce qu'elle a une orientation de l'arrière vers l'avant. Donc, elle est située derrière le cœur. Sur une vue antérieure, on ne la voit pas et on arrive à la voir par une vue postérieure. rappelez-vous quand on a vu le diaphragme, on a mis l'orifice de la veine cave inférieure. Il se trouve où cet orifice de la veine cave inférieure ? Il est situé entre la foliole antérieure et la foliole droite. Il est au niveau du centre génique. Or, le cœur est situé en avant. Cela veut dire que la veine cave inférieure est située en arrière du cœur. Un autre élément que nous allons placer à ce niveau, ce sont les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires supérieures et inférieures. Combien nous avons de veines pulmonaires ? Nous avons quatre veines pulmonaires. Chaque poumon va donner deux veines pulmonaires. Chaque poumon va donner deux veines pulmonaires. Le poumon droit va donner deux veines, une veine supérieure et une veine inférieure et le poumon gauche va donner deux veines, une veine supérieure et une veine inférieure. Ces quatre veines vont converger vers l'atrium gauche. Ça, c'est l'oreillette gauche ou bien l'atrium gauche. Et ici, c'est l'atrium droit ou l'oreillette droite. Ensuite, veine kave supérieure, veine kave inférieure, atrium droit, atrium gauche. Atrium droit, Et là, vous avez c'est quoi ça ? Ce sont les veines pulmonaires. Veines pulmonaires. Et je vous ai dit que chaque poumon va donner deux veines pulmonaires. Donc, ces deux veines correspondent à quel poumon ? Poumon droit. Ce sont les veines pulmonaires droites. Et les deux autres, ce sont les veines pulmonaires gauches. Du ventricule droit, pardon, gauche, va sortir la horte et je vous ai dit que la horte va réaliser une crosse. Une crosse qui va appuyer cette crosse va reposer sur le flanc gauche de la veine kave supérieure. On l'a dit sur la vue antérieure. Ensuite, le ventricule droit va donner quoi ? Il va donner l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire et ce tronc de l'artère pulmonaire va se diviser sous la crosse de la horte en deux vaisseaux, un vaisseau du côté droit et un autre vaisseau du côté gauche. Le vaisseau du côté droit, c'est l'artère pulmonaire droite et le vaisseau du côté gauche, c'est l'artère pulmonaire gauche. Donc, artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche et ça, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. le tronc de l'artère pulmonaire. Ensuite, le reste du cœur, nous avons là le ventricule gauche et le ventricule droit avec l'auricule à ce niveau, l'auricule gauche. Donc, voici la vue postérieure, vous avez ici l'atrio, là l'auricule, ici, c'est le ventricule, ventricule gauche et ventricule droit. Ventricule droit. Entre les deux atriomes, nous avons l'atrium droit et l'atrium gauche. Entre les atrium, nous avons un sillon et ce sillon s'appelle comment ? C'est un sillon, s'appelle le sillon interatrial. Pourquoi interatrial ? parce qu'il va séparer les deux atriomes interatrial. On peut l'appeler aussi sillon interauriculaire entre les deux oreillettes. Sur la face postérieure, à ce niveau, nous avons un sillon, ce sillon-là. La même chose, il est comblé par de la graisse et il sépare quoi ? Il sépare le ventricule droit du ventricule gauche. C'est pour cette raison qu'on va l'appeler le sillon interventriculaire. Donc, sillon interventriculaire. Mais, si je reviens au schéma précédent, nous avons aussi ici, là, nous avons le sillon interventriculaire. met sillon interventriculaire sur la vue antérieure et sillon interventriculaire sur la vue postérieure. Pour les distinguer, en avant, on va l'appeler sillon interventriculaire antérieur et en arrière, sillon interventriculaire postérieur. Donc, on va ajouter ici sillon interventriculaire antérieur et ici, sillon interventriculaire postérieur. En haut et à gauche, nous avons l'auricule gauche. Donc, voici les éléments qu'on va voir sur la vue postérieure. c'est la vue de la base du cœur. La base du cœur est constituée par les deux atriomes, atrium droit et atrium gauche, et constituée par les gros vaisseaux, la horte et la bifurcation de l'artère pulmonaire. Entre atrium et ventricule, nous avons un autre sillon. Là, ce sillon, c'est le sillon atrio-ventriculaire. Donc, sillon atrio-ventriculaire qu'on a appelé aussi la partie en avant, on l'a appelée partie antérieure du sillon coronaire. Ici, c'est la partie postérieure du sillon coronaire. Donc, je complète les légendes. Ici, c'est l'artère pulmonaire et là, vous avez la horte. Voici les principaux éléments que vous allez voir lors de la vue antérieure et la vue postérieure du cœur. Ça, c'est ce qui concerne la configuration externe du cœur. Maintenant, on va passer à grand 4. Après, la configuration externe du cœur, on va voir grand 4, c'est la configuration interne du cœur. Configuration interne du cœur, c'est-à-dire, on va voir l'intérieur du cœur, quels sont les éléments qui constituent la structure interne du cœur. ce qui nous amène à réaliser des coupes. Et les coupes que nous allons faire, nous allons faire des coupes en ouvrant les oreillettes, en ouvrant les ventricules. mais avant de commencer cette étude, je préfère vous faire un schéma, un schéma, je préfère vous faire un schéma, un schéma qui reflète la constitution exacte du cœur, mais il ne reflète pas la réalité de la coupe. C'est une coupe qui est schématique, c'est une coupe qui regroupe pratiquement tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du cœur, mais en réalité on n'arrive jamais à réussir cette coupe parce qu'il y a des éléments qui sont surajoutés, donc on l'adopte et on la fait dans un but didactique, c'est-à-dire pour faciliter la compréhension. Donc le titre de ce schéma c'est quoi ? C'est une coupe passant le long de l'axe du cœur, c'est-à-dire elle va aller de la partie postérieure, c'est-à-dire de la base, elle va couper les atriomes, elle va couper les sillons, maintenant vous connaissez ce que ça veut dire, les atriomes ce sont les oreillettes, les sillons atrioventriculaires ce sont les sillons qui séparent les atriomes des ventricules, elle va couper les ventricules jusqu'à la pointe et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les cavités qui constituent le cœur et quelles sont les valves qui se trouvent au niveau du cœur, quels sont les vaisseaux qui vont sortir et qui vont rentrer dans le cœur, donc tout ça on va le faire sur le même schéma. Donc ça sera une coupe, c'est une coupe frontale, frontale le long de l'axe du cœur. montrant sa configuration interne et je vous rappelle que le titre grand 4 c'est la configuration interne. Nous sommes en train d'étudier la configuration interne du cœur. Donc l'orientation est la suivante, supérieure étant en haut et la gauche est à ma droite. Donc quand on coupe frontalement le cœur, nous allons voir les éléments suivants. Donc voici une cavité, une première cavité, c'est la cavité gauche, c'est l'oreillette gauche, la deuxième cavité c'est l'oreillette droite, ensuite nous avons le ventricule gauche et nous avons du côté droit le ventricule droit. Donc voici d'une manière schématique à la structure du cœur, interne du cœur. Donc vous avez ici l'atrium gauche et l'atrium gauche puisque nous sommes du côté gauche, le dernier schéma qu'on a vu, l'atrium gauche reçoit, reçoit combien de veines ? Il reçoit quatre veines. Appelées comment ? Appelées veines pulmonaires. Pourquoi on les appelle veines ? Parce qu'elles vont ramener le sang vers le cœur. Pulmonaires parce qu'elles viennent du poumon. Chaque poumon va donner deux veines. Donc on va avoir quatre veines. Voici deux veines, une veine pulmonaire, une deuxième veine pulmonaire et les autres sont en arrière. Voici les deux autres. Ce qui nous donne quatre veines pulmonaires au niveau de l'atrium gauche. mais une question à laquelle on n'a pas répondu jusqu'à maintenant. Regardez, moi j'ai schématisé des veines mais j'ai mis la couleur rouge à la place de la couleur bleue. Pour quelles raisons ? Parce que, par convention, tout ce qui est bleu ce sont les veines, tout ce qui est rouge ce sont les artères, sauf au niveau du cœur. Au niveau du cœur, tout ce qui vient des poumons, ce sont des veines pulmonaires qui contiennent du sang oxygéné. C'est pour cette raison qu'on les met en rouge. Et l'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire qui est une artère, une artère qui contient du sang non oxygéné parce qu'elle va sortir du ventricule droit. rappelez-vous du premier schéma de la configuration externe. L'artère pulmonaire, on l'a mis en bleu. Pour quelles raisons ? Parce qu'elle contient du sang non oxygéné. On l'a dit dans l'introduction, le cœur droit contient du sang non oxygéné. Le cœur gauche contient du sang oxygéné. Donc, tout ce qui est oxygéné est en rouge. Tout ce qui est non oxygéné est en bleu. C'est pour cette raison qu'on a mis les veines pulmonaires en rouge. Maintenant, du côté droit. Du côté droit, une première veine qui va venir vers l'atrium droit, c'est la veine cave supérieure. Et une deuxième veine, c'est la veine cave inférieure. D'accord ? Donc, voici le système veineux. Ce sont les atrium. Atrium droit, atrium gauche. Mais, l'atrium droit et l'atrium gauche sont séparés. Ils sont séparés par une cloison, par un septum. C'est ce qu'on appelle le septum. Attention, ce n'est pas le sillon, c'est le septum. Le sillon, il est à l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous avons un septum. Et ce septum qui sépare les deux atrium s'appelle septum inter-atrial. Comme sillon inter-atrial, ici, septum inter-atrial. Il est de quelle nature ? Il est de nature fibreuse. Les atrium sont de nature musculaire. j'ai mis le trait en rouge parce que ce sont des muscles qui se contractent. Les atrium se contractent. Pourquoi ? Pour chasser le son de l'oreillette vers le ventricule. Il faut une pression. Mais là, c'est une cloison. C'est une cloison que j'ai mise en vert. C'est une cloison fibreuse. On va en parler quand on va étudier la configuration proprement dite sur un schéma qui illustre la réalité de la configuration interne. On va parler de ce septum. Donc, au niveau ventriculaire. Maintenant, ici, c'est le ventricule gauche. Le ventricule gauche est une structure musculaire qui est formée par un muscle et un muscle qui est épais et de gros diamètre. Donc, ce muscle, c'est le muscle cardiaque. c'est le myocarde. Myo veut dire muscle, comme myologie. Myo, muscle. Et cardiaque, c'est le cœur. Myocarde. Le ventricule droit est formé, lui aussi, par un myocarde, mais de volume moins important que celui du cœur gauche. Pour quelles raisons ? pour des raisons fonctionnelles. Le cœur droit envoie le sang uniquement vers le poumon. C'est la petite circulation. Par contre, le ventricule gauche, il envoie le sang vers la grande circulation, vers tout l'organisme. Donc, il faut une grande pression pour envoyer le sang vers tout l'organisme. Donc, vous avez ici le myocarde. Un myocarde. Myocarde. Et le ventricule, là, vous avez ventricule, ventricule gauche et ventricule droit. ventricule droit. Atrium. Atrium droit. Et atrium gauche. Atrium gauche. Ici, veine pulmonaire. Et entre les deux, vous avez le septum. Septum, c'est ce qu'on appelle le septum inter-atrial. Et entre les ventricules, c'est le septum. Septum inter-ventriculaire. Voilà. Donc, nous sommes en train de construire la configuration interne du cœur. Nous avons les deux atrium et les deux ventricules. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les atrium et les ventricules ? Entre les atrium et les ventricules, il y a un système anti-reflux. C'est-à-dire, le sang va passer vers un sens, mais il ne peut pas revenir. C'est le système de circulation sanguine. La circulation sanguine est une circulation unissance. C'est-à-dire, toujours le circuit doit passer dans un seul sens. S'il y a reflux, c'est anormal, c'est une maladie. Et par conséquent, il faut un système anti-reflux. À ce niveau, il faut la présence d'une valve. Et cette valve, elle va séparer l'atrium gauche du ventricule gauche. Cette valve est formée par deux valvules, deux valvules, une valvule droite, interne, et une valvule externe, une valvule médiale et une valvule latérale. Donc, là, cette valvule, elle va séparer l'atrium gauche du ventricule gauche. On va l'appeler la valvule inter-atrio-ventriculaire gauche. Mais elle porte un autre nom qui est propre, qui est connu. C'est ce qu'on appelle la valvule, la valve mitrale. Mitrale. La valve mitrale. Donc, elle s'appelle valve mitrale. Où se trouve la valve mitrale ? Elle se trouve dans le corps gauche. Entre quelques cavités, entre l'atrium gauche et le ventricule gauche. La valve mitrale. C'est une valve qui s'ouvre dans un seul sens et d'après vous, elle va s'ouvrir dans quel sens ? Est-ce qu'elle va s'ouvrir vers les atrium, c'est-à-dire vers le haut ? Les valves, c'est comme les portes battantes, comme ça. Est-ce qu'elle va s'ouvrir vers le haut ou bien vers le ventricule ? La réponse, c'est vers les ventricules. Pour quelle raison ? Parce que le sang circule toujours de l'atrium vers le ventricule. Le retour se fait par les veines pulmonaires qui font rentrer le sang. Donc, voici le sang qui rentre là. le sang rentre par les veines pulmonaires. Donc, le sang va venir des poumons vers les veines, par les veines pulmonaires. Il va remplir l'atrium gauche. Quand l'atrium gauche est rempli de sang, cette valve s'ouvre automatiquement par gradient de pression. Par gradient de pression. Quand la pression augmente dans les oreillettes, dans l'oreillette, automatiquement, la valve s'ouvre et le sang passe. Le sang passe d'où ? De l'oreillette vers le ventricule. Donc, le sang va passer à travers la valve vers le ventricule gauche. Donc, c'est comme ça que se fait le circuit du sang. Cette valve est étanche. Elle s'ouvre, elle laisse le sang passer. une fois fermée, le sang ne peut pas revenir, ne peut plus revenir. Par contre, il y a des maladies. Il y a des maladies qui touchent cette valve. Parmi ces maladies, c'est le rhumatisme articulaire aigu. C'est quoi ce rhumatisme articulaire aigu ? C'est une maladie immunitaire, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que les enfants qui développent les angines, combien de fois la maman, quand elle ramène l'enfant qui fait des angines à répétition chez un pédiatre, elle lui dit écoutez, madame, il faut absolument enlever ces angines parce que sinon ils vont altérer le cœur. Quel est le lien entre les angines et le cœur ? Donc, il y a un lien, c'est que ces angines contiennent un microbe, un germe qui est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A et ce streptocoque va libérer des toxines dans l'organisme. Ce sont ces toxines qui donnent la fièvre, les frissons et la pâleur et parfois même l'hypotension artérielle. Et ces toxines vont entraîner, vont engendrer une réaction immunitaire de la part de l'organisme par la sécrétion des anticorps. Ce sont les antistreptolysines, les antistreptolysines parce que la substance toxique s'appelle la streptolysine. Et puis, ces anticorps, ils vont attaquer cette toxine mais en même temps ils vont se tromper parce que la toxine c'est une protéine et la protéine qui existe dans la valve mitrale et la valve trucuspide, ce sont des protéines qui ressemblent à la protéine de la toxine. Donc, il va y avoir une attaque envers ces protéines et la destruction de la valve. Donc, cette valve, une fois détruite, soit qu'on va avoir une valve comme ça, une valve qui est incomplète parce qu'elle est déchirée, elle est altérée et par conséquent la fermeture sera incomplète comme une porte où il y a une vitre cassée. Donc, il va y avoir de l'air qui rentre, une fuite. C'est ce qu'on appelle la fuite. Ça s'appelle la fuite mitrale. Donc, le sang, il va circuler de l'atrium vers le ventricule et au moment de la contraction du ventricule, normalement, le sang ne doit pas revenir vers l'oreillette, vers l'atrium parce que la valve mitrale saine va se fermer et elle est étanche. Aucune goutte de sang ne va revenir vers l'atrium, mais quand elle est altérée, une partie du sang, voire même une grande partie du sang du ventricule va revenir vers l'atrium. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance mitrale ou bien la fuite mitrale. La fuite mitrale ou bien l'insuffisance mitrale, c'est ça ce qu'on appelle la valvulopathie, la maladie de la valve qui est altérée par un processus que ce soit comme ça immunologique ou bien un processus directement bactérien. Parfois, les bactéries peuvent se greffer sur la valve et détruire la valve et vont altérer la valve. La deuxième valve, elle est située du côté droit et cette valve du côté droit n'est pas formée uniquement par deux valvules, elle est formée par trois valvules. Trois valvules, une valvule interne ou septale, une valvule postérieure et une valvule antérieure. Donc, vous avez là trois valvules au niveau de la valve droite. C'est la raison pour laquelle on appelle cette valve droite, on ne l'appelle pas mitrale, mitrale, c'est deux, ça correspond à deux valvules, mais là, c'est tricuspide. La valve, c'est ce qu'on appelle la valve tricuspide. Tricuspide. Cuspide veut dire valvule, tricuspide, trois valvules, tricuspide. La valve neutrale contient deux valvules, on l'appelle bicuspide, deux valvules. Donc, voilà les différents compartiments au niveau du cœur, les deux atrium, les deux ventricules, les valves atrioventriculaires, gauche, mitrale, droite, tricuspide. Maintenant, le sang dans le ventricule, il est rentré des atrium et là, il va venir, il rentre à travers la veine cave supérieure, puis par la veine cave inférieure. Vous êtes d'accord ? Voilà. Donc, le sang va rentrer dans les atrium et après les atrium, le sang à travers les valves mitrales et tricuspides, il va rentrer à l'intérieur des ventricules. Une fois dans les ventricules, le sang doit sortir. Elle va sortir par quel élément ? Elle va sortir par les artères. Du côté droit, c'est l'artère pulmonaire et du côté gauche, c'est la horte. Donc, du côté droit, l'artère pulmonaire, donc là, c'est l'artère pulmonaire, qui va venir de là. Voici l'orifice de l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, la même chose, elle est formée de trois valvules. On va voir ça. Et du côté gauche, ça va sortir par l'aorte. Et l'aorte, voici l'aorte. Voici l'aorte. L'aorte. Et l'orifice qui va faire communiquer le ventricule avec l'aorte s'appelle l'orifice aortique. Donc là, nous avons deux nouveaux orifices. orifice aortique et du côté droit, orifice pulmonaire. Orifice pulmonaire. Orifice pulmonaire et orifice aortique. Donc, le ventricule droit et le ventricule gauche vont chasser le sang à travers les artères. L'artère pulmonaire du côté droit dont le début est marqué par une valvule, c'est la valvule pulmonaire. Et du côté gauche, c'est l'aorte marquée à son origine par l'orifice aortique. Donc, après avoir étudié et compris cette configuration qui va nous aider énormément dans l'étude de la configuration interne du cœur. Donc maintenant, on va essayer de réaliser un schéma d'une vue antérieure du cœur en étudiant sa configuration interne. Nous allons reprendre à peu près la même chose, c'est-à-dire les mêmes éléments de la configuration externe, vue antérieure vue antérieure du cœur et je mets entre parenthèses ouvert, un cœur ouvert, on va ouvrir le cœur, montrant sa configuration interne. Nous avons la veine cave supérieure, ensuite l'atrium droit, l'oricule et puis l'artère pulmonaire et le ventricule gauche. À ce niveau, nous avons la horte et nous allons, ça c'est la configuration externe du cœur, nous allons essayer de réaliser des fenêtres au niveau du cœur sur cette vue antérieure pour voir les éléments internes, quelle est la constitution interne du cœur. Dans un premier temps, nous allons ouvrir l'atrium droit. On va ouvrir l'atrium droit de cette manière, regardez, cette manière, donc on va couper à ce niveau et on va rabattre toute cette partie vers l'extérieur, donc comme ça, de telle sorte, donc j'efface cette zone qui est masquée maintenant, qui est cachée par ce volet, c'est un volet que nous avons réalisé au niveau de l'atrium droit. Voilà. Donc c'est un volet que nous avons réalisé et on va voir, là, c'est l'intérieur de l'atrium droit. Donc premièrement, on va commencer cette étude. L'atrium droit s'inscrit dans une forme ovalaire avec quatre faces et deux pôles. Quatre faces et deux pôles. On va étudier les pôles, le pôle supérieur, ça c'est l'atrium droit, le pôle supérieur, le pôle inférieur et les quatre faces. Premièrement, le pôle supérieur. Le pôle supérieur est représenté par l'orifice de la veine cave supérieure. Donc là, c'est l'orifice de la veine cave supérieure. Cet orifice est non-valvulé, il ne présente aucune valvule, c'est un orifice qui est béant, orifice de la veine cave supérieure. La partie inférieure, le pôle inférieur, marqué par l'orifice de la veine cave inférieure. Donc, la veine cave inférieure qui est là. On l'a schématisé cette fois-ci sur cette vue. Et l'orifice de la veine cave inférieure, en haut, l'orifice de la veine cave supérieure, en bas, l'orifice de la veine cave inférieure. Cet orifice de la veine cave inférieure présente une valve, dite valve semi-lunaire. Pour quelles raisons ? Pour des raisons fonctionnelles. parce que le son, il va monter du bas vers le haut. Une fois dans l'atrium, il ne doit pas revenir. Donc, il y a un système de clapets, cette valve, qui ferme la veine cave inférieure et empêche le reflux vers le bas. Cette valve, ça s'appelle la valve semi-lunaire. la valve semi-lunaire d'ostachie. On peut l'appeler aussi la valve d'ostachie. L'ancienne nomenclature. Valve d'ostachie. À côté de cette valve, ou bien à côté de cet orifice de la veine cave inférieure, il y a un deuxième orifice, un deuxième pertui, un deuxième hiatus qui correspond à l'orifice du sinus coronaire. Orifice du sinus coronaire. orifice du sinus coronaire. Mais c'est quoi ce sinus coronaire ? Comme j'ai dit au début, le cœur est un muscle qui travaille, mais son travail demande de l'énergie. Cette énergie est apportée par quoi ? Cette énergie est apportée par les artères coronaires. Donc, les artères coronaires que nous allons voir après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vascularisent le cœur, mais la circulation de retour est assurée par les veines. Quelles veines ? Les veines coronaires. Et les veines coronaires de l'ensemble du cœur se regroupent au niveau d'un vaste récipient qu'on appelle et qui est situé en arrière du cœur qu'on appelle le sinus coronaire. Et ce son veineux, il doit revenir où ? Il doit revenir vers l'atrium droit, pas l'atrium gauche. L'atrium gauche contient du son oxygéné, le son artériel, alors que l'atrium droit contient du son non oxygéné. Donc, le retour des veines coronaires qui est assuré par le sinus coronaire qui est une dilatation, un vaste récipient qui va se jeter, il va se terminer à quel niveau ? Il se termine à ce niveau, au niveau de l'atrium droit, à côté de la veine cave inférieure qu'on appelle orifice du sinus coronaire. La même chose, cet orifice est doté d'une petite valvule et cette valvule, c'est la valvule du sinus coronaire ou bien la valvule de Tébézius. Ça s'appelle comme ça, vous allez le trouver dans certains livres, c'est la valve du sinus coronaire ou bien ce qu'on appelle la valve de Tébézius. Donc, voici le pôle inférieur. Le pôle supérieur, c'est l'orifice de la veine cave supérieure. En bas, l'orifice de la veine cave inférieure plus l'orifice du sinus coronaire. Maintenant, on attaque les faces. L'atrium droit, on a dit, présente quatre faces. Une face postérieure, une face interne, une face antérieure et une face latérale. la face latérale est marquée par la présence de fibres musculaires. Là, c'est une paroi qui est musculaire. Et on voit les stris musculaires au niveau de cette paroi qu'on appelle le muscle, ce muscle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le muscle pectiné. Muscle pectiné. Ce n'est pas le pectiné que vous avez vu au niveau de la loge médiale de la cuisse. La loge médiale de la cuisse comprend cinq muscles. Ce sont les adducteurs, le pectiné, le gracilis, le grand adducteur, le moyen adducteur et le petit adducteur. Non. Ici, c'est un muscle cardiaque qu'on appelle le muscle pectiné. Muscle pectiné. Donc, ça, c'est la paroi latérale. La paroi postérieure est marquée par la présence d'un tubercule. Un tubercule, c'est quoi un tubercule ? C'est une petite saillie, c'est une petite élévation musculaire à ce niveau et ce tubercule s'appelle le tubercule de l'OE ou bien le tubercule intervéneux. Tubercule, tubercule intervéneux. Pourquoi intervéneux ? Parce qu'il est situé entre la veine cave et la veine cave supérieure et inférieure. Le tubercule intervéneux de l'OE. L-O-W-E-R. L'OE. Maintenant, la face médiale. C'est cette face-là. C'est la face interne. C'est la face appelée aussi la face septale, la face médiale, la face interne. Cette face correspond à quoi sur le premier schéma ? Cette face correspond à ce septum. C'est le septum interatrial. septale. Donc, si je suis en train de voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé ici et on a tiré cette paroi pour voir l'intérieur. Donc, on a vu le pôle supérieur, le pôle inférieur, pardon, le pôle supérieur, le pôle inférieur et la paroi latérale. On l'a vu, maintenant, la paroi septale. La paroi septale, c'est ça. Cette paroi septale est marquée par la présence d'une dépression. Cette dépression, cette dépression s'appelle la fosse ovale. La fosse ovale. Fosse ovale. Et cette fosse ovale est renforcée à sa périphérie au niveau antérieur et supérieur par un épicissement. Il y a un épicissement qui limite cette fosse qu'on appelle le limbe. Le limbe. À quoi correspond cette fosse ? Cette fosse correspond à une communication, vestige. Vestige veut dire le reste. Le reste de la communication au cours de la vie embryonnaire. Au cours de la vie embryonnaire, comment se faisait l'oxygénation du foetus ? Elle ne se faisait pas par les poumons parce que les poumons ne fonctionnaient pas à cette période. Donc, l'oxygénation se fait par le placenta. Le placenta, le cordon ombilical du bébé, du foetus, va vers le placenta avec une veine ombilicale qui ramène du sang oxygéné et une artère ombilicale qui ramène du sang non oxygéné. C'est exactement comme au niveau du poumon jusqu'au placenta. et puis, le sang qui revient par la veine ombilicale, c'est un sang oxygéné. C'est comme ça que l'enfant arrive à avoir l'oxygénation. Mais, à la naissance, qu'est-ce qu'on fait pour le cordon ? On le coupe. Une fois qu'on coupe le cordon, il va y avoir un autre système qui va travailler. C'est le système pulmonaire. C'est le premier cri, c'est la première respiration. À ce moment-là, avant le clampage de l'ombilique, le sang qui était dans l'atrium droit va passer directement vers l'atrium gauche, puis le ventricule gauche, puis la horte, parce que c'est du sang oxygéné qui provient du placenta. Donc, cette communication, pourquoi ? Pour ne pas envoyer le sang vers le poumon. L'artère pulmonaire, à ce moment-là, elle ne fonctionne pas. Elle ne ramène pas le sang vers le poumon. Le sang doit passer de l'atrium droit vers l'atrium gauche. À la naissance, l'artère pulmonaire devient perméable. Elle va ramener le sang vers le poumon parce que le poumon va se gonfler par l'air et à ce moment-là commence une circulation pulmonaire. Ce trou va se fermer. Automatiquement, au cri, il se ferme d'une façon automatique. Il y a des enfants qui vont persister ce trou. Ce trou va persister, il va rester et ça va faire une maladie. Cette maladie s'appelle comment ? Communication interatriale. En abréviation, CIA. CIA. Communication interatriale ou bien communication interauriculaire. Et parfois, ce trou, il reste béant d'une manière importante, ce qui va amener vers une intervention chirurgicale. Il faut opérer ces enfants pour fermer ce trou, pour assurer une circulation d'un cœur gauche qui contient du sang oxygéné et un cœur droit qui contient du sang non oxygéné parce que ce trou va entraîner un mélange entre les deux circulations. Donc, je répète, la fosse ovale entourée par le lème caractérise la face septale ou bien la face interne. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? C'est la face antérieure. On a vu la face latérale, la face postérieure, la face interne, maintenant la face antérieure. La face antérieure est caractérisée par quoi ? La face antérieure est caractérisée par la présence de cet orifice, c'est-à-dire l'orifice, quel orifice ? C'est la valvule tricuspide. La valvule tricuspide, je vais la schématiser à ce niveau. Voici la valvule tricuspide, elle est là et cette valvule tricuspide va assurer le passage du sang de l'atrion vers le ventricule. Et à ce moment-là, je suis obligé d'ouvrir d'ouvrir quoi ? D'ouvrir le ventricule pour voir. Donc, on va ouvrir, effectivement, on va ouvrir le ventricule, on va l'ouvrir de cette manière, comme ça. Voilà. Donc, on réalise une coupe, on coupe ici et on va rabattre le ventricule, c'est-à-dire la paroi antérieure du ventricule vers le bas, comme ça, et à ce moment-là, on est en train de voir l'intérieur du ventricule. Donc, l'intérieur est marqué par la présence premièrement de faces, les faces au niveau du ventricule. Donc, les faces, nous avons une face médiale, face septale, une face postérieure et une face latérale qu'on a enlevée. donc, vous voyez que voilà une face interne ou médiale, une face postérieure ou inférieure et une face latérale qui correspond à la paroi latérale qu'on a ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur ? On voit l'intersection entre l'atrium et le ventricule gauche qui est marqué par la présence de cette valvule, cette valve trucuspide avec trois valvules. Une valvule interne, une valvule, une autre valvule latérale et une troisième valvule qui est inférieure ou postérieure. Donc là, vous avez une valvule médiale, une valvule latérale et une valvule postérieure. Par contre, l'intérieur du ventricule est marqué par la présence de piliers à l'intérieur on voit des piliers c'est ce qu'on appelle les piliers du cœur et ces piliers ce sont de petites élevations musculaires qui sont insérées au niveau des trois zones. À côté de ces piliers nous avons une autre structure qui va venir de la partie supérieure jusqu'à la partie inférieure pour aller se terminer au niveau de la partie latérale c'est la crête supra ventriculaire cette crête c'est une c'est une zone musculaire c'est une c'est un épaississement musculaire et qui va correspondre à quoi au passage des structures nerveuses qui vont innerver le cœur ils vont emprunter cette structure musculaire c'est ce qu'on appelle la crête supra ventriculaire et cette crête supra ventriculaire va être ajoutée à bien sûr des piliers et on va avoir des piliers sur la face interne des piliers sur la face postérieure et des piliers sur la face latérale quel est le rôle de ces piliers comme leur nom l'indique ce sont des zones d'attache des piliers ce sont des zones d'attache des zones d'attache pour les valvules donc au niveau de ces piliers viennent s'insérer s'insérer quoi s'insérer des cordages des cordages tendineux et ces cordages tendineux vont amarrer ces valvules comme un système de parachutes qu'est-ce qu'on a dit au début le sang va passer de l'atrium droit vers le ventricule droit et que fait la valve la valve va se fermer donc que font ces cordages ce sont les cordages tendineux ils vont fixer ils vont amarrer la valve et ils vont l'attacher pour qu'elle ne fasse pas reflux dans l'atrium pour qu'elle ne remonte pas au-dessus de la valve donc ils interviennent dans l'étanchéité dans le système anti-reflux donc ici c'est ce qu'on appelle les piliers les piliers du coeur et les cordages tendineux cordage tendine donc en résumé on peut dire que la configuration interne du coeur droit au niveau atrial et au niveau ventriculaire est la suivante c'est que au niveau atrial nous avons deux pôles pôle supérieur c'est la 24 supérieure pôle inférieure c'est la 24 inférieure qui est valvulée la valvule de de stachy ou bien la valvule de la 24 inférieure plus l'orifice de sinus coronaire qui est lui aussi valvulée la paroi latérale c'est formé par la paroi musculaire de l'atrium qui est le muscle pectiné la paroi postérieure est formée par marquée par essentiellement le tubercule interveineux de l'oé et la face médiale c'est la fosse ovale qui est délimitée par le lème et qui est un vestige de quoi du trou atrioventriculaire qui était fonctionnel lors de la vie embryonnaire et lors de la vie embryonnaire on appelle ce trou le trou de botale vous allez trouver ce terme c'est le trou de botale trou de botale et la persistance du trou de botale constitue la maladie qu'on appelle comment qu'on appelle CIA CIA ça veut dire communication inter atriale ou inter auriculaire la paroi antérieure est marquée par la présence de la valve la valve qui est la valve tricuspide cette valve qui est formée de trois valvules une valvule médiale une valvule postérieure et une valvule latérale donc la valvule ces valvules sont amarrées grâce à des cordages les cordages tendineux aux piliers piliers du diaphragme chaque paroi contient des piliers qui servent d'amarrage il faut noter que ces piliers peuvent être sectionnés ils peuvent être altérés ou coupés par quoi ? par bien sûr comme on a dit dans le RAA le rhumatisme articulaire aigu peut être une origine de la rupture de ces tendons ou bien la greffe bactérienne les bactéries qui peuvent se greffer sur ces cordages ils peuvent entraîner leur destruction ils peuvent entraîner leur rupture et la conséquence c'est quoi ? quand il y a une rupture de ces valves je viens de l'expliquer c'est qu'au moment de la contraction du ventricule le son va pousser les valves vers l'atrium et il peut être source d'insuffisance c'est ce qu'on appelle l'insuffisance tricuspidienne voilà on va s'arrêter ici on a vu la configuration interne du coeur droit et la prochaine fois on va démarrer notre cours par la configuration la configuration interne du coeur gauche je vous remercie pour votre attention et au revoir on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter